Chilo, sois le bébé, sois béni, Chilo, sois béni. Bonsoir, Junior. Bonsoir, bonsoir, connectez-vous, bonsoir, connectez-vous, ce soir, bonsoir Victoire, allez en direct avec Victoire, oui Victoire, j'ai même pas encore commencé, mais si tu veux dire quelque chose, pourquoi pas, salut, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie où la manipulation, l'urgence de la pensée s'impose. Bonsoir, connectez-vous et partagez, connectez-vous et partagez. Mais avant que je ne parle de la politique, j'aimerais d'abord ici mentionner que dans mon projet de donation du 20 juin prochain, alors j'aimerais en parler avant de toucher le sujet, le vif du sujet qui concerne la révolution. Connectez-vous et partagez s'il vous plaît. Stratégie, en termes, nous avons stratégie ou manipulation, l'urgence de la pensée s'impose. Partagez, envoyez des cœurs s'il vous plaît. On m'a dit, oh, je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur rempli. Il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh, je t'aime, Chilo. Partagez, partagez, s'il vous plaît, partagez. Voilà, aujourd'hui nous allons parler, nous allons parler des problèmes que nous rencontrons dans notre pays et parler des solutions. Le 20 juillet, oui, le 20 juillet, c'est la donation, l'association que je représente, Espoir Retrouver des Orphelins, dont la cible est les enfants qui viennent du noso, les enfants qui sont dans les brousses, que nous prenons en charge dans notre association, voilà. Nous avons une journée de donation qui se fera le 20 juillet prochain. Voilà, donc essayez de partager, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Nous allons bientôt commencer. Avant de parler de la révolution, je vais d'abord mentionner l'organisation de cet événement, voilà. La donation du 20 juin qui concerne les enfants orphelins du noso. Ceux-là même qui ont perdu leurs parents dans cette guerre, voilà, nous allons parler de ça. Et je profite comme ça pour saluer tous ceux qui sont connectés. Je salue mon équipe au Cameroun, Mme Solange-et-Port, je salue Christine, je salue Emmanuel, je salue Martin, je salue tout ce qui me regarde en ce moment. Je salue maman Karine Gambert. Connectez-vous et partagez. Nous allons bientôt commencer. Vous savez, au Cameroun, il y a tellement de problèmes. Nous avons pris l'initiative de prendre sur nous l'engagement de nous occuper, d'apporter notre soutien aux enfants du noso qui ont perdu leurs parents dans cette salle guerre. Voilà, donc pour le moment, nous sommes dans les préparatifs de la donation. Étant donné que ces enfants ne sont pas scolarisés, il y en a qui sont malades, comme le cas du petit Emmanuel qui est atteint du cancer de l'oeil, donc nous nous battons pour apporter notre soutien sur le plan moral, matériel, à tous ces enfants qui sont victimes, ceux-là même qui ont perdu leurs parents. Voilà, donc essayez de partager, s'il vous plaît. C'est important ce que nous avons à nous dire ce soir. Merci à tous ceux qui sont là. Merci, partagez, je vous en prie, partagez le direct. Ensuite, nous allons parler de notre président, le président Maurice Campeau, celui-là même qui est en prison en ce moment. Celui-là même qui s'est sacrifié pour nous. Donc nous avons ce sujet à débattre ensemble. Et tout le monde a le droit de prendre la parole parce qu'ici, il s'agit de la stratégie. Quelles sont les résolutions que nous entreprenons ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que l'urgence de la pensée s'impose et nous avons l'obligation et le devoir de mettre en priorité la sortie du président Maurice Campeau. Et tous les autres prisonniers politiques. Donc c'est important d'en parler. Nous parlons de tout et de rien. Mais le plus important n'est pas de parler de tout et de rien. Mais c'est de cibler la solution à ce problème. Ça fait des mois que notre président est incarcéré. D'où l'urgence de la pensée s'impose. Sa place n'est pas à Condégui. Quand je dis corps, je dis corps Condégui. J'ai mal de savoir que des ingénieurs, des grands hommes de ce pays, qui ont donné, qui veulent changer le Cameroun, qui veulent donner une nouvelle image de notre pays, se retrouvent en présents incarcérés. Et nous sommes faibles. Nous n'avons pas la possibilité de réagir. Il est temps que nous nous levons. Nous nous levons tous ensemble. Et que nous cognons la main sur la table. Que nous prenons les décisions, les bonnes décisions. Que nous cherchons à les faire sortir de là. Parce que c'est avec eux que nous devons changer le Cameroun. Il n'y aura pas de transition. Il n'y aura pas de gouvernement de transition. Le président Maurice Campe nous a dit, je ne vous trahirai pas. Et nous aussi, en retour, promettons-le que nous n'allons pas le trahir. Moi, je le promets, je ne vais pas le trahir. Aujourd'hui, j'ai perdu le sommeil quand je pense qu'il n'y a pas encore d'alternative pour sortir le président Maurice Campeau de cette situation. Ils sont incarcérés. Et moi, je dis non à cette situation. Nous disons non au génocide des Bambéke. Nous disons non à tout ce qui se planifie pour la déstabilisation de notre pays. Nous sommes des Camerounais et nous aimons notre pays. Nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder à cela. Nous n'allons pas céder à cela. Tous les Camerounais ont le droit de s'exprimer. Tous les Camerounais ont le droit de prendre la parole et de dire non. De dire non sur ce qui ne va pas dans notre pays. Je salue comme ça Thérèse Ngakko. Je salue le colonel Sors. Celui-là même qui est le gardien de la paix des ancêtres. Que j'aime bien, que j'admise. Alors je dis, aujourd'hui je suis sortie, je prends la parole pour dire non à l'injustice. Je suis la voix de ceux qui crient dans le désert. Une personne que je ne connais pas crie dans le désert. Une personne a besoin qu'on lui sauve la vie. Et le professeur Maurice Camteau, tant qu'il n'est pas dehors, nous ne serons pas tranquilles. Nous devons nous unir comme un seul homme. Un seul homme. Nous battre pour notre libération. Nous devons dire non à ce régime. Ce régime qui nous monte les uns contre les autres. Alors les Camerounais ne sont pas dupes. Nous aimons notre pays. Nous allons nous battre pour l'unité. C'est l'union qui fait la force, mes frères. C'est l'union qui fait la force, les combattants. Nous ne pouvons pas céder à la division. Parce que quand il y a la division, le peuple ne peut pas retrouver sa liberté. Rassurez-vous, le peuple camerounais a besoin de la liberté. Et cette liberté viendra au moment où nous aurons compris qu'il faut qu'on se lève comme un seul homme pour demander la libération immédiate. La libération immédiate, sans condition, des prisonniers politiques dans notre pays. Ça, c'est la parole d'une femme. Je ne suis pas pour ceux qui pensent que Maurice Camteau doit rester en prison en attendant qu'on mette sur pied un plan d'action. Je suis pour qu'on mette sur pied tout de suite un plan d'action pour libérer notre pays. Nous voyons aujourd'hui que derrière Maurice Camteau, il y a au moins 700. On ne connaît pas le nombre. Ça, c'est le nombre estimatif. Alors, il continue à se bloquer de nous en nous envoyant des images pour nous amener à comprendre qu'ils sont prêts à sacrifier tout le peuple camerounais pour satisfaire leurs besoins. Et le peuple camerounais n'est pas dupe. Nous allons nous lever pour nous battre pour notre liberté. Les camerounais ne sont pas des animaux. Les camerounais ne sont pas des jouets. Les bamilekés ne sont pas des objets. Parce que dans ce gouvernement, il y a des bamilekés. La question que je me pose, c'est que quand il y a certains députés du gouvernement qui appellent au génocide des bamilekés, ils oublient que dans leur gouvernement, il y a les bamilekés. Alors, il faut qu'ils commencent par ces bamilekés qui mangent avec eux, dont la même assiette. J'en ai marre. Nous en avons marre. Le peuple camerounais en a marre. Nous n'allons pas céder à ça. C'est un concept que j'ai épousé. C'est un concept que j'ai épousé. Parce qu'ils ne vont pas nous distraire. Ils ne vont pas nous distraire. Leur objectif étant de nous distraire, diviser pour mieux régner, voilà comment ils mettent en place leur stratégie pour diviser le peuple camerounais. Ils passent par les leaders. Ils montent les leaders les uns contre les autres. Et quand il y a division, il y a des clans qui naissent. Alors, mes chers grands combattants, je suis dans l'ombre, mais je suis la voix de ceux qui crient dans le désert. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est la voix d'une femme qui vous parle. Écoutez-moi bien. Ne cédons pas à la division. Plus on est unis, plus on est forts. Et ce gouvernement sait qu'en fragilisant les combattants, ils arrivent, ils réussissent leur plan qu'ils ont mis sur pied. Alors, soyons forts. Ne cédons pas à cela. Nous devons être unis, 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 unis pour la libération et la priorité. L'urgence de la pensée nous interpelle tous pour la libération du professeur Maurice Camteau, du président Maurice Camteau, Camteau ou rien, et tous les prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques. C'est la victoire. La première victoire sera de voir tous les prisonniers politiques, ainsi que le président Maurice Camteau, dehors. Ça, c'est la victoire. Ne crions pas victoire, parce que nous avons encore du pain sur la planche. Nous devons rester mobilisés, avoir des stratégies, essayer de garder de garder nos moyens, nos moyens, je dirais, nos moyens de stratégie, parce que l'ennemi que nous avons devant nous a besoin de voir un L chez nous qui ne s'entend pas avec Calibri Calibro, a besoin de voir un Martin Tadjo qui ne s'entend pas avec un Wanto. Je ne vais pas citer leur nom, mais vous savez de quoi je parle. Alors, levons-nous et disons-leur, nous avons un Messie qui nous a laissé un message. le message de ce Messie, c'est que nous ne cèderons pas, nous ne cèderons pas à la distraction, parce qu'il nous amène à la distraction. Il nous amène dans leur jeu pour mieux nous diviser, pour mieux nous diviser. Et je saisis cette occasion pour dire, voilà, je pardonne moi personnellement à ceux-là, ceux-là qui se sont levés contre les Bamilekés et qui ont pris le courage de se mettre derrière leur caméra et dire, c'est des feignants, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école insulter les femmes. Moi, je vous pardonne, parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes manipulés. Vous êtes manipulés. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que le Camerounais aujourd'hui, si tu ne fais pas la politique, la politique va te faire. Je ne savais pas qu'un jour je prendrais la parole pour parler, mais la politique me fait aujourd'hui. La politique m'interpelle aujourd'hui. Et je me suis levée, j'ai dit, moi aussi j'ai mon mot à dire. J'ai mon mot à dire. Il faut faire très, très attention. Le peuple Camerounais est revolté. Le peuple Camerounais est remonté. Nous regardons la situation dans la zone anglophone. Nous nous demandons qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Parce que nous regardons aujourd'hui le sang des Camerounais qui a coulé, les Camerounais qui sont morts et que le gouvernement est indifférent. Jamais ils n'ont pris les dispositions pour dire la cause de la mort, c'est l'état des routes. On va faire quelque chose pour redonner la confiance, le sourire à ces Camerounais-là, même qui ont été victimes. Mais, aujourd'hui, le peuple Camerounais a compris qu'il doit se lever, qu'il doit arracher sa liberté. Se lever et arracher sa liberté. Alors, c'est pour ça, j'épouse le concept corps. Parce qu'avec corps, on a ce courage de se lever. Parce que lui, c'est un homme qui est courageux. Il nous a montré qu'il peut sacrifier sa vie pour le Camerounais. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Il n'avait pas faim. Il n'a pas faim. Mais il est dans une prison. Il est dans une prison. Et nous sommes dehors. Nous avons quand même notre liberté. Nous essayons de nous battre. Mais, ne baissons pas les bras. Aujourd'hui, j'invite tous ceux qui sont connectés à partager, essayer de remonter l'information dite au nom du président Maurice Camteau que les marches qui se font désormais à la poste centrale de Yaoundé à Douala, je ne sais pas où ça se passe ça doit là exactement. Désormais, ces marches-là doivent se faire devant les portes de la prison centrale de Condégui et de Nubel. Désormais, c'est le lieu de ces marches. Parce que c'est là où est incancéré notre président. Nous demandons sa libération. Nous devons aller nous battre devant ces prisons pour demander qu'on le libère. sa place n'est pas en prison. Il s'est battu. Un homme de loi qui connaît son droit mais aujourd'hui il est en prison. Nous autres là qui n'avons pas fréquenté, qui ne connaissons même pas nos droits. Vous pensez que c'est nous qui allons nous battre et chacun de nous a quelque chose qui l'attend. Quelque chose qui l'attend, c'est quoi ? C'est cette lutte-là. C'est cette résistance-là. Les Camerounais doivent résister. Résister parce que c'est la résistance qui fait bruit l'ennemi. L'ennemi que nous avons en face de nous, quand il sent que nous sommes un, nous sommes unis, alors il a des ailes qui se brisent. Il a des ailes qui se brisent. Alors je vous invite, mes frères, mes frères qui sont au Cameroun, si vous me regardez ou si vous allez écouter cette vidéo, c'est un message que je vous envoie. Désormais, allez tous devant la porte de la prison centrale de Kodengu. Demandez-le de vous faire entrer. Vous voulez séjourner avec votre président. C'est là où votre place est parce que là où le président est, nous devons être ensemble avec lui. Voilà. Donc c'est un message que je passe et je profite pour dire à tous nos leaders, réconciliation, réconciliation, l'heure est grave, l'heure n'est pas la distration. Plus on est distrait, plus l'ennemi s'en sert pour nous briser. le problème n'est pas au niveau de Kodengu. Kodengu, pour moi, c'est Kodengu. Kodengu, c'est Kodengu, tout simplement. Et qui n'aime pas Kodengu? Celui qui n'aime pas Kodengu ne peut pas adhérer au concept de Kodengu. Mais puisque je sais que la majorité aime Kodengu, me ferait souffrir de savoir que Kodengu, c'est l'urgence de la pensée même qui nous ramène à Kanto. Lui-même qui nous a demandé de sortir pour nous battre. Il nous a dit sortez pour vous. Mais nous allons sortir pour nous. Nous allons d'abord nous battre pour lui. Parce que c'est grâce à lui que nous avons compris qu'on pouvait se lever. C'est grâce à Kanto qu'aujourd'hui j'ai le courage de me placer derrière un téléphone pour parler. C'est grâce à Kanto que j'ai compris que mes parents sont morts par manque de soins. Je n'avais pas les moyens pour les amener, pour les soigner ou bien pour leur... Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'ils sont morts. C'est grâce à Kanto que j'ai compris. J'ai perdu mes parents et aujourd'hui je suis revoltée. Je suis obligée de me lever et dire non. Ce que j'ai eu, je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres Camerounais. Il est temps que les Camerounais se réveillent. Il est temps que les Camerounais se disent non. Que les Camerounais disent non. à la division. Nous sommes un peuple parce que parmi tous ces membres de gouvernement, il y a des enfants qui sont nés Bamileké, il y a des enfants qui sont nés Béti, il y a des enfants qui sont nés anglophones, il y a des enfants qui sont nés dans ces un peuple. Nous sommes unis. Les Camerounais ne sont pas divisés. Ils cherchent à nous diviser pour mieux régner. Et moi, je dis non à ça. Non à la manipulation. Non au génocide des Bamilekés. les Bamilekés ne sont pas des objets. Ils sont des personnes très très intelligentes. C'est les Bamilekés qui embauchent les Camerounais. C'est les Camerounais. C'est les Bamilekés qui sont les hommes d'affaires. C'est les Bamilekés qui font la force du pouvoir. vous n'allez pas détruire les Bamilekés. Vous devez les respecter parce que c'est des capitalistes. C'est à cause d'eux que le Cameroun connaît une économie qui fait avancer le gouvernement. Ce gouvernement même qui pire les biens de l'État et qui veut encore détruire ce peuple qui travaille pour l'avancement de ce pays. Tu ne peux pas cogner un enfant et l'empêcher de pleurer. C'est impossible. Tu ne peux non plus porter le chapeau et te pointer du doigt. C'est impossible. Le peuple Camerounais n'a pas besoin de ça. S'il vous plaît de grâce mes frères où que vous soyez levez-vous dites non. Ils ont commencé au nord avec Boko Haram. Vous savez tout le monde a vu ce qui s'est passé au nord. A la fin ils ont batté les gens en pleine journée. Les femmes avec les bébés sur le dos. Les Camerounais sont restés patients. Ils ont laissé une femme se faire éventrer devant un hôpital. Il n'y a pas eu. Ça dit personne ne s'est indigné. Les Camerounais tout le monde a vu comme si c'était un film. Chacun s'est calmé. Aujourd'hui c'est les anglophones. Les anglophones sont nos frères. Ça je vais vous dire quelque chose. ma cible dans mon association c'est les anglophones victimes. J'ai le témoignage d'un enfant qui me fait perdre le sommeil depuis deux jours. Je n'arrive pas à dormir. J'ai demandé à ce qu'on me passe le témoignage de cet enfant parce que nous travaillons d'abord sur la psychologie des enfants avant de les accepter dans notre association. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème ? Qu'est-ce que nous pouvons les apporter comme solution ? C'est d'abord ça le plus important dans notre association. Alors on s'est rendu compte qu'il y a un enfant qui est traumatisé quand tu lui dis look at your front il te dit il tourne à rang il tourne à rang et quand tu le fais à soi qu'est-ce que tu as comme problème mon fils ? Il te dit on a tué mes parents on a tiré sur eux devant moi un enfant de 7 ans. Vous savez à quel point cet enfant est traumatisé ? Chacun est dans son coin le Cameroun les gens disent au Cameroun tout va bien ils attendent les Western Union ils attendent les Express Union moi j'ai mon petit frère qui m'a écrit sur ma page pour me dire toi on va t'équayer à l'aéroport je suis déjà morte je suis déjà morte pour ceux qui pensent que la peur doit nous empêcher de nous exprimer moi je vais m'exprimer je vais m'exprimer parce qu'on ne peut pas me remettre mes parents en vie on ne peut pas me remettre ma petite soeur en vie je n'ai pas de diagnostic un pays où tu es malade tu vas à l'hôpital il n'y a même pas de suivi après on te demande de rentrer à la maison on ne sait pas de quoi tu souffres et tu rentres chez toi et c'est pour ça que le président Kanto s'est levé il a dit ensemble nous devons rebâtir ce pays mais qui doute de ça c'est le seul qui s'est levé avec sa coalition gagnante que personne ne nous trompe là-dessus les Camerounais qui disent qu'ils n'ont pas de problème c'est les gens qui ont faim et quand on leur donne 2500 ils pensent que leur problème est résolu et c'est très grave c'est très grave le président Kanto aujourd'hui s'est adressé à son peuple alors il a rappelé que son combat est pour les plus petits qu'on ne voit jamais il faut réfléchir pour les plus petits qu'on ne voit jamais ça veut dire ceux-là qui crient dans les déserts qui n'ont pas la force qui ne peuvent même pas se faire entendre son combat et pour les plus petits qu'on ne voit jamais qui souffrent et se taisent et qui doivent maintenant venir à la lumière et oui c'est cette lumière là que nous recherchons nous n'allons pas céder à la division nous n'allons pas céder à la distraction nous allons nous battre pour la libération de notre pays les anglophones ont subi nous avons vu le sang couler aujourd'hui je m'indigne et la question qui m'interpelle chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le pays dans cette crise dans cette merde parce que c'est une merde et nous en diaspora on se dit il y a des problèmes entre nous les combattants il n'y a aucun problème entre nous les combattants il n'y a pas de problème les problèmes que les combattants rencontrent aujourd'hui c'est une manipulation que j'ai appelé stratégie ou manipulation faites très attention les combattants le peuple camerounais compte sur vous sur la diaspora faites la paix je le redis faites la paix entre vous faites la paix devenez tous des bamilekés dites à ce gouvernement que vous êtes tous des bamilekés dites-leur cela et que personne ne va vous diviser ils vont se servir Jean-Chan a dit ceci Gana a dit cela l'autre a dit si c'est la distraction pure et simple mais frère levez-vous levons-nous arrachons notre liberté montrons à ce gouvernement qu'il s'énoffe il est temps qu'on aille devant la prison centrale de Kondengi dit notre ras-le-bol les Camerounais ne sont pas des animaux les Camerounais moi je me je me dis peut-être qu'ils pensent que comme il y a des Camerounais qui n'ont pas fréquenté tous les Camerounais sont bêtes et je reviens ici pour dire aux combattants vous qui avez fréquenté je vous en prie c'est une doléance quand vous pointez les combattants qui travaillent avec vous vous les traitez d'illettrés faites très attention un illettré peut être celui-là qui peut délivrer un peuple parce que l'intelligence n'est pas synonyme de la sagesse n'insultez pas les gens qui ne sont pas allés à l'école les cages des faussos ne sont pas allés à l'école mais c'est eux-là qui tiennent l'économie du Cameroun les faussos victors qu'est-ce que je peux tout le peuple Camerounais c'est que ceux-là qui ont vendu les arachides ont vendu des colas sont devenus des milliardaires donc arrêtons souvent de sous-estimer les gens de penser que ceux qui ne sont pas allés à l'école n'ont pas de place dans la société la société a besoin de tout le monde et c'est d'ailleurs ça que le professeur Camteau nous a dit le professeur Camteau nous a dit j'ai besoin de tous les Camerounais il va créer des centres de formation ça rejoint le Camerounais qui n'a pas fréquenté qui n'a pas eu les moyens d'aller à l'école il va se former quand on parle de l'Afrique pour l'Europe on ne vient pas ici travailler avec ses diplômes quand on arrive on a une formation ça c'était entre guillemets je vous en supplie ne faites pas l'erreur de tirer sur vos frères et soeurs n'utilisez pas les faiblesses des autres pour les combattre nous sommes dans ce combat et nous avons un ennemi commun dont personne n'ignore ça je vous le dis et je vous prie ceux qui n'ont pas accepté le concept corps le concept corps a une puissance dans cette parole quand tu dis corps tu es en train de toucher le coeur de Kanto dans la prison moi ça m'a touchée quand on m'a dit la première fois corps je me suis sentie interpellée je me suis sentie concernée et puis quand j'ai réfléchi corps se rallie à Kanto ou rien mais moi c'est ça mon combat je l'ai accepté avec joie je l'ai accepté avec joie et tous les leaders doivent être à l'écoute de tous les combattants parce que nous avons un seul ennemi commun que quand un combattant t'appelle que tu ne te dises pas c'est le combattant de tel c'est le combattant de tel non le combattant qui t'appelle a quelque chose de plus qui peut apporter le changement dans ce combat ne sous-estimer personne dans ce combat parce que pendant que nous passons le temps à tirer sur nos frères sur nos soeurs Maurice Kanto et 700 prisonniers sont encore dans les chaos et personne ne voit l'urgence je dis c'est l'urgence de la pensée ça s'impose la priorité c'est la sortie de Kanto des prisons et cette sortie ne peut que faire si on est unis quand l'ennemi vous dit que vous dites oui j'accepte je suis l'ennemi l'ennemi vous dit tel mars a dit que dites oui il a dit mais je l'accepte quand on se retrouve dans un champ de combat on doit avoir le même objectif commun on doit laisser de côté nos égaux on doit laisser de côté nos problèmes internes et prendre le problème du Cameroun le problème du Cameroun au centre de nos préoccupations parce que c'est ça qui nous fait sortir chers combattants je suis contente ce soir d'avoir 53 personnes même si j'avais plus de 200 personnes ça m'aurait fait plaisir mais je redis pour ceux et celles qui viennent d'arriver corps nous renvoie dans la pensée de Maurice Camteau et corps recouvre toutes les pensées ça recouvre tout le combat l'objectif de notre combat Maurice Camteau ne doit pas être en prison et rien n'est impossible soyons responsables soyons posés réfléchissons avant de prononcer un mot parce que l'ennemi n'attend que ça la distraction la distraction nous devons tenir compte de ça que quand nous sommes en face de quelqu'un d'ailleurs on s'abstient on observe la personne on est sûr de la personne qu'on a en face de soi avant de sortir un mot qui peut diviser ou qui peut faire avancer c'est très très important aujourd'hui ce combat dure parce qu'il y a des hauts et des bas il y a des infiltrés il y a des gens qui n'ont pas compris le sens du combat il y a des gens qui sont venus dans le combat parce qu'ils disent oh il faut libérer mais à côté de tout ça il y a ce qu'on appelle la stratégie et cette stratégie devrait se tenir à l'interne avec les membres influents les membres influents et les membres influents doivent être l'exemple à suivre parce que le peuple vous suit comme des moutons et si vous faites erreur le peuple fait erreur si vous êtes droit le peuple vous suit dans la droiture donc je vous dis parce que je le dis par expérience nous n'allons pas passer le temps à nous tirer dessus je suis fier d'un homme le grand J.Rémingono il est toujours dans ce combat mais jamais tu ne l'entends tirer sur des gens jamais tu ne l'entends intriguer quelqu'un alors je pense qu'on a des modèles comme ça ils sont tellement nombreux il y a le général elle chez nous qui est humble c'est un monsieur excusez-moi c'est pas parce que j'ai quelque chose de particulier avec lui je l'ai côtoyé j'ai pris la peine de discuter avec ce monsieur il est humble il est humble pourquoi ? parce qu'il est à l'écoute elle chez nous peut t'engueuler il peut faire erreur il peut faire lapsus mais il revient toujours dire excusez-moi rectifier son erreur c'est ça un grand combattant un combattant c'est quelqu'un qui est à l'écoute comme le professeur Maurice Campeau moi c'est lui c'est sur lui que je me réfère c'est mon idole il a la maturité et il me dit il dit ce qu'il fait c'est ça un homme et il ne dit pas n'importe quoi il ne dit pas n'importe quoi il ne s'agit pas quand tu l'insultes il récupère il se bâtit avec tu lui jettes les cailloux il récupère il se bâtit le jour il pose un acte le monde entier en parle voilà l'exemple que nous devons suivre chers combattants nous devons suivre cet exemple pour être le modèle ce n'est que de cette façon que le Cameroun peut réussir à s'en sortir si le Cameroun ne peut pas copier nos prisonniers politiques je vous assure qu'il y a des moments où quand je me lève je suis en joie je commence à chanter comme tout notre président comme tout c'est mon président ça dit que je chante avec beaucoup d'amour et puis je me mets à danser les gens qui sont autour de moi me demandent c'est quoi subitement parce que je sens en ce monsieur un homme vrai je sens en lui un homme qui peut apporter un changement dans ce pays il nous a demandé de lui donner 5 ans 5 ans et nous allons le laisser en prison comme ça en attendant le temps passe et un jour ils vont le piéger après ils viendront nous dire comme tu es mort d'une maladie ils vont le tuer mes frères ils vont chercher à le tuer je ne veux pas porter ça dans ma conscience il est temps qu'on se lève et qu'on dise non non à ce gouvernement de merde parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais c'est ton pays c'est mon pays c'est ton pays c'est le pays de tous les Camerounais c'est le pays de tous les Bamilekés parce que tous ceux qui ne les acceptent pas sont des Bamilekés c'est notre pays à nous tous alors ne cédons pas à ça je vous en prie ne cédons pas à ça l'heure est grave l'heure est à la libération du Cameroun unissons nos forces unissons nos forces allons vers des organes allons vers des je ne sais pas moi moi je pense qu'il est temps qu'on se lève et qu'on aille vers des je ne sais pas des des organes qui gèrent le droit de l'homme et leur dit notre ras le bol ne même plus marcher mais cibler nos marches vers ces personnes là qui gèrent le droit de l'homme dans le monde entier leur demander insister toute cette semaine envahir la toile libérer Camto libérer Camto libérer Camto c'est une voix qui crie dans le désert libérer Camto libérer Camto libérer Camto ben oui il faut qu'il se sente bousculé mais quand on fait ci on fait ça au même moment il pense qu'on ne sait même pas ce qu'on fait il faut qu'on ait un objectif principal l'objectif principal c'est quoi la priorité c'est quoi moi ma priorité principale c'est la libération de Maurice Camto alors qu'est-ce qu'il faut faire pour le libérer il n'y a pas de gouvernement de transition sans le président Maurice Camto il n'y aura pas de gouvernement il n'a jamais accordé cela alors ne faisons pas erreur ne faisons pas erreur partagez le direct envoyez les coeurs s'il vous plaît vous voyez aujourd'hui j'ai utilisé ma page pour parler un peu de la situation du Cameroun mais pourtant ma page généralement je fais plutôt les directs pour les enfants orphelins dont je suis responsable et aujourd'hui l'urgence de la pensée m'a dit non les enfants orphelins peuvent attendre ces Camtos que tu mets au centre donc aujourd'hui je suis sortie vous dit ne dormons plus n'acceptons plus d'attendre levons-nous allons vers les prisons même vers les prisons de la France vous dites ok partout où nous sommes nous estimons que Camtos est là donc si notre Camtos est dans vos prisons libérez-le on peut le faire on peut le faire c'est possible on va chercher Maurice Camtos dans toutes les prisons du monde entier ils vont le libérer parce que nous n'allons plus marcher dans les rues nous allons partir marcher dans les prisons nous irons devant les prisons pour dire ok tant que vous ne demandez pas qu'on le libère là-bas nous aussi on est prisonnier en France on reste aussi prisonnier en France on reste prisonnier aux Etats-Unis on reste prisonnier en Allemagne on reste prisonnier au Canada c'est Camtos ou rien c'est lui ou rien il n'y a rien qui explique le fait que nous attendons et ils se moquent de nous on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas continuer comme ça ça dure ça dure ça dure et ils pensent que plus ça dure on est dans une comédie nous on ne joue pas la comédie la comédie pour les comédiens sortons les Camerounais qui sont au Cameroun sortez allez devant la prison centrale c'est là où il y a le président Maurice Campeau aller dans les prisons de Nubel c'est là où on réclame la libération de Maurice Campeau Maurice Campeau n'est pas c'est un monsieur qui mérite plus que sa place n'est pas dans une prison ils le savent Maurice Campeau dehors est plus fort quand ils le gardent ils savent pourquoi ils le font mais ils nous font mal ils nous font souffrir ils nous font souffrir alors je dis non je dis non à ça moi je dis non si vous dites non écrivez non je dis non à la manipulation non à la stratégie pour déstabiliser les combattants je dis non je dis non et je dis non voilà les Camerounais ne sont pas dupes moi même qui vous parle là quand ça ne marche pas dans ma tête je prends le temps de réfléchir pour que ça sorte là je regarde à côté je m'assure que celui qui est à côté de moi n'est pas un envoyé parce qu'on s'est rendu compte que dans ce combat il y a des gens qui ont été manipulés il y a des gens qui luttent pour leur gloire il y a des gens qui pensent que quand on parle de moi comme le plus grand ça veut dire que c'est moi le plus fort non quand on parle de toi c'est parce que le peuple t'a fait confiance maintenant ne confond pas le plus grand et le plus fort parce que tout le peuple est fort sans le peuple tu ne peux pas être fort c'est cette masse là qui te donne la force alors ne ne pisse pas sur le bas peuple écoute le peuple prête une oreille marchons ensemble main dans la main soyons des combattants discrets pour défier l'ennemi il ne doit même pas savoir que j'ai un problème avec corps il ne doit même pas savoir que j'ai un problème avec la base il ne doit même pas savoir que j'ai un problème avec qui que ce soit il doit savoir que nous sommes unis même si on s'entretue nos problèmes on les règle après c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question nous disons non à la stratégie ou à la manipulation de l'adversaire parce que l'adversaire pense qu'il est fort mais moi je trouve qu'il est lâche je vous explique pourquoi quand tu as l'arme tu as tout ce que tu as pour combattre un peuple le peuple vient devant toi les mains nues tu t'attaques à ce peuple ça veut dire que tu as compris tes faiblesses tu ne peux pas l'affronter sans ton arme comment ton peuple peut venir vers toi les mains levées et tu le tires dessus ils ont tiré sur maître Ndoki c'est archivé tout ce que vous faites sont archivés vous ne pensez pas un instant que les Camerounais sont revoltés sont remontés contre vous et vous estimez vous osez appeler les Camerounais les terroristes vous voulez faire de ces Camerounais les terroristes mais c'est vous-même les terroristes c'est vous-même les terroristes ça ne se passera pas comme ça tant que les Camerounais ont compris que c'est l'union qui fait la force je vous assure ce combat ne mettra pas long ce combat ne mettra pas long la pression va leur pousser à mettre Maurice Campe pour dehors et ils vont signer des conditions parce qu'il y a des choses qui nous échappent dans ce combat quand ils ont arrêté les prisonniers moi j'écris ça j'ai mon calepon j'écris tout à l'intérieur et ils les ont menacés il y a une histoire où on a dit une histoire d'empoisonnement allez attendre 5 ans d'ici 5 ans vous saurez et tout c'est pas à négliger c'est pas à négliger nous avons vu le cas de l'apiro de Nbanga qui après son incarcération a rendu c'est très très grave d'où l'urgence de la pensée mes frères si ça ne dépendait que de moi Maurice Campe ne doit même plus faire deux jours dans ces géoles là parce qu'ils sont des assassins ils n'ont aucune pitié ils n'ont pas le coeur c'est des gens qui ont soif du sang ils veulent tuer tous les Camerounais ils veulent détruire les Camerounais ils veulent plier le pays avant de s'en aller parce qu'ils ont la certitude qu'ils n'iront jamais ils ne vont jamais mourir et nous n'allons pas nous laisser faire nous allons nous battre nous allons nous battre moi qui parle j'ai la rage ça fait deux nuits j'ai pas dormi parce que je réfléchis à la stratégie nous allons nous battre nous battre même si on se bat entre nous on va réussir à faire la paix parce que nous avons besoin du changement dans notre pays il s'agit de ça ils sont fiers de savoir que les Camerounais se divisent plus vous vous divisez plus ils s'en servent pour vous détruire non donc j'appelle ici tous les révolutionnaires tous les combattants à la vigilance à l'abstinence parce que c'est vous qui leur donnez l'occasion c'est encore vous c'est encore sur vous qu'ils viennent tirer après donc nous devons nous unir faire attention aux gens que nous côtoyons ne mélangeons pas les choses il s'agit des vies qui sont en danger ce gouvernement ne joue pas 700 personnes en prison moi je ne sais pas sans compter les Européens les gens qui sont partis de l'Europe pour le Cameroun et qu'on n'a plus jamais eu de nouvelles nous on a parlé de ça comme ça en passant après plus de nouvelles tout le monde est tranquille nous n'allons pas continuer comme ça il est temps que nous demandons la libération de Camden devant les prisons de la France on crie notre ras le bol devant toutes les prisons du monde entier c'est la parole d'une femme c'est de trop ils continuent à se moquer de nous donc c'était ça le but maintenant je veux je voudrais que les gens prennent la parole parce que il faut passer nous allons passer à des différentes propositions et des résolutions parce qu'il ne s'agit pas de parler il s'agit de parler faites des propositions et des résolutions se feront après coucou Agrippine bonsoir mon général elle est chez nous bonsoir à tous qui sont connectés merci mon général donc c'est ça le but de ma sortie aujourd'hui j'aimerais bien que les gens prennent la parole prenez la parole faites des propositions mes frères moi ma proposition c'est qu'on doit marcher désormais devant les prisons c'est ça ma proposition parce que j'estime que c'est là où on l'a incarcéré c'est là-bas que nous devons aller ce n'est pas la poste centrale nous devons aller dans les prisons aller devant les prisons que ce soit en France toucher les organismes qui vont comprendre que nous demandons la libération immédiate du professeur Maurice Camteau sa libération on ne parle pas d'autre chose que de sa libération alors si nous réussissons nous aurons gagné ce combat bonsoir combattant l'oumimba Sankara merci d'être là si nous menons cette action et que nous réussissons avec sa libération je vous assure Maurice Camteau les choses ne seront plus jamais comme avant nous aurons réussi ce combat merci général Marcel nous aurons réussi ce combat parce que ce combat doit avoir une priorité nous allons attaquer un problème après on n'attaque pas tous les problèmes au même moment parce qu'ils essayent de nous distraire ils ont compris que les Camerounais ont tellement soif ils pensent que sortir marcher pour eux ils croient que c'est une façon de se distraire nous sortons pour nous distraire ils se moquent de nous et maintenant qu'on sait qu'ils se moquent de nous on a le devoir de leur dire que maintenant c'est le peuple qui a pris le pouvoir et ce peuple là ne vous laissera plus marcher sur nous nous vous demandons une seule chose la libération du président Maurice Camteau qui libère le professeur le président Maurice Camteau c'est de ça qu'il est question Corab elle se bat pour ça la base se bat pour ça les Amazones se battent pour ça le combattant caporal grillé se bat pour ça d'ailleurs on l'a vu pendant des années il est à l'hôtel continental il se bat tout le monde sait et chacun la main dans la patte c'est la réussite ce combat ne nous demande pas de nous disperser ça ne nous demande pas de nous diviser plus on est unis plus on est plus fort encore et ça fait peur à l'ennemi c'est ça c'est une stratégie l'union qui fait la force même avec les mains ils vont nous agresser ils vont venir comme des agresseurs mais nous allons nous calmer mais je vous dis une chose quand quelqu'un t'agresse une fois tu ne réponds pas s'il revient la prochaine fois la légitime défense n'est pas un crime vous comprenez quelqu'un t'agresse la légitime défense n'est pas un crime tu t'es défendu c'est normal soyons discrets dans la stratégie je ne dis pas non mais on n'a pas peur de leur dire que prochainement c'est à Kondengi parce qu'ils ne peuvent pas garder le président en Kondengi et nous marchons ailleurs nous devons marcher devant les prisons nous allons marcher devant les prisons de la France nous allons marcher devant les prisons de l'Allemagne partout pour demander sa libération c'est d'abord ça c'est de ça qu'il est d'abord question alors je demande aux gens de prendre la parole prenez la parole voilà j'invite comme moi à prendre la parole n'hésitez pas de prendre la parole s'il vous plaît prenez la parole on en a marre on en a marre le peuple en a marre allo bonsoir mon général ma fille chérie bonsoir ma fille comment tu vas ma fille chérie bonsoir je vais très bien très bien super un peu triste mais je sais que ça va aller pourquoi tu es triste qu'est-ce qui te rend triste triste parce que j'ai envie qu'on me libère mon professeur Maurice Campeau tout de suite je sais que tu aimes cet homme ma fille je sais que tu l'aimes non cet homme là ça dit que c'est mon inspiration cet homme a redonné le courage d'espérer à un changement c'est ma raison je dis que quand on va sortir quand on va sortir le président élu de prison on va seulement chacun va prendre une petite un centimètre de son corps parce que moi-même je l'aime tellement je l'aime tellement on va discuter le président élu ouais j'aime le concept de ton émission aujourd'hui et je suis très content de ce que tu as bas comme travail je te remercie clairement et sobrement pour le travail que tu as bas et pour le travail de conscientisation des masses et d'éducation c'est très important tu poses une problématique aujourd'hui très forte et lourde de conséquences qu'est-ce qu'on peut faire pour insuffler pour donner un nouveau sourd au combat que nous sommes en train de mener comment est-ce que nous pouvons nous lever pour redynamiser les troupes comment est-ce qu'il faut agir où est-ce qu'il faut frapper pour qu'il y ait de l'impact dans nos revendications j'ai vu ta proposition où tu disais tantôt que désormais il est utile important et précieux que nous marchions devant les prisons que les marches au Cameroun se fassent désormais devant les prisons où sont enfermés le président élu et la coalition gagnante tous les membres c'est une très belle proposition c'est une belle proposition qui mérite d'être étudiée qui mérite d'être observée et qui mérite d'être vraiment merci mon général nous passons des moments très difficiles nous passons aux dernières nouvelles tout à l'heure il y a l'Union Européenne qui est en voie de nous donner le feu vert le feu vert pour l'application de ces résolutions mais Yaoundé comme ils sont très forts et ils savent jouer avec les mots Yaoundé est en train de tourner pour dire non l'Union Africaine s'est penchée sur la question ils évoquent un principe d'ingérence de l'occident sur la chose mais nous n'allons pas nous laisser faire c'est surtout pour perdre le temps et tromper le peuple donc dans les stratégies moi je propose comme toi également je rejoins ta proposition sur l'orientation des nouvelles marches vers des endroits et des pôles stratégiques merci mon général la prison de Yaoundé c'est un bon endroit la prison de Konengi où le président élu est enfermé si on fait bloc autour de cette prison les gens sa troupe là-bas et on peut avoir 1000 personnes 2000-5000 personnes et qui sait par un coup de force magique ils peuvent se retrouver à foncer les portes de la prison et dire nous voulons voir le président élu parce que si la dénaille monte là-bas et ça dégénère là-bas on n'est plus proche de l'endroit où on peut opérer donc on n'a plus besoin de prendre le taxi ou de faire quoi que ce soit donc c'est quelque chose de magique c'est quelque chose de fort que d'aller marcher devant les prisons autre chose il y a aussi un problème que nous devons tenir en considération parce qu'il faudrait que nous sachions de manière simple ou précise que les marches sont très importantes les marches sont très très importantes mais nous devons continuer à réclamer haut et fort que le président élu est la seule personne qui peut porter à même le combat et la victoire finale parce qu'il a sacrifié sa vie nous devons le rappeler au peuple au privé nous devons le rappeler aux populations à tout le monde et c'est l'occasion et le moment envoyez les coeurs s'il vous plaît envoyez les coeurs envoyez les coeurs le direct est signalé envoyez les coeurs envoyez les coeurs envoyez les coeurs s'il vous plaît c'est bon oui c'est bon oui je disais que c'est le moment pour nous de brandir corps plus que jamais dans toute sa structuration ça descend apparemment c'est bon tu m'écoutes oui très bien général vas-y c'est bon c'est bon donc corps à ce moment-ci est le mouvement qui a remis la révolution au coeur même des revendications qui a remis le président élu au coeur des revendications de la révolution et c'est très important nous ne pouvons pas ignorer cela nous devons travailler dur et le travail que tu fais est un travail magnifique j'aimerais que tu sortes comme ça deux fois par semaine ma fille tu as du talent tu as des capacités tu es le peuple t'écoute les gens aiment t'écouter tu as la force de la persuasion prouve un temps à consacrer à cette révolution prouve un temps à consacrer au mouvement corps et sort comme ça de manière même si c'est une l'un seulement sort deux fois par semaine nous allons être là pour te soutenir donne-nous deux heures par semaine à des intervalles de jours différents pour te faire ce travail cela sera bénéfique à la révolution le président élu sera encore plus que satisfait de ce que tu fais et ils sont gagnants et fiers de toi et te remercie merci mon général quand tu annonces une telle sortie parce que leur problème leur bête noire c'est de voir des gens comme toi capables de persuader de convaincre les gens et d'amener les gens dans le droit chemin vers le chemin de la révolution vers le chemin de la justice sociale merci mon général je vais chuter en disant à Bia comme j'aime bien le dire à ce vieillard que tes heures sont comptées à la tête de l'État du Cameroun nous lui avons donné la possibilité de choisir à quelle sauce il va être mangé c'est à lui de décider comment est-ce qu'il va finir tes jours il veut finir dans un plat de tarot il veut finir dans un plat de coq il veut finir dans un plat de mongo il veut finir dans un plat de zom il veut finir dans un plat de n'oba c'est son problème mais nous lui disons une seule chose ces heures sont comptées à la tête de l'État du Cameroun qu'il déligeait rapidement qu'il faut le pouvoir je lui ai dit qu'il est un scénario qui se présente à l'État de l'État il est un scénario il reste le président et lui Maurice Camtopin qui va se déranger le pays et comme il est lâché et faible parce qu'il a toujours été lâché toute sa vie il n'aura pas la force de le délictionner on va s'élever un matin on va trouver qu'il a fui il a fui le Cameroun par la Centrafrique et il est parti on ne sait où avec tout l'argent et tout et tout et tout traversant jusqu'à se retrouver dans un pays où on va le protéger ça c'est le schéma le scénario le plus possible et le plus possible le plus possible parce que c'est un lâche nous les révolutionnaires dont nous on va l'arrêter il est gongé et je serai très heureux de couper sa tête parce que ça ne vient que je ne sais rien elle est bénédique à personne à l'heure elle est plutôt utile pour le Cameroun et les Camerounais en général donc c'est de ça qu'il y a une question c'est qui a choisi pour lui-même comment est-ce qu'il va faire et nous attendons merci je ne vais pas monopoliser la parole je reprends les autres et je t'encourage beaucoup que je suis sérieuse et compétente continue de travailler et c'est un honneur et un plaisir pour moi de t'avoir à mes côtés merci le plaisir est partagé mon général merci beaucoup ma fille pour toi que Dieu te bénisse que Dieu bénisse le Cameroun que Dieu bénisse le mouvement que Dieu bénisse tous les Camerounais que Dieu bénisse les révolutionnaires comme toi ou rien merci comme toi ou rien bravo merci mon général merci alors vous avez invité le général elle chez nous c'est pas des éloges que je donne c'est un monsieur que j'ai côtoyé mais j'ai trouvé en lui un homme humble bien vouloir prendre la parole parce qu'il s'agit de la stratégie l'heure est grave nous n'allons pas rester à ne rien faire nous devons nous lever comme un seul homme laisser de côté nos différents et prendre le taureau par les corps nous avons les capacités nous avons les capacités de dire à ce gouvernement il s'énore nous ne pouvons pas continuer comme ça c'est trop je ne souhaiterais même pas que le président bien s'en aille je souhaiterais qu'il s'adresse à son peuple je ne veux pas qu'il parte comme un bandit voilà je ne veux pas je souhaite qu'il qu'il confronte son peuple ce peuple qu'il a dirigé qu'il a gouverné pendant 37 ans avant de partir qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il avait comme problème qu'est-ce qu'il voulait de son peuple qu'est-ce que le peuple lui a fait pour subir tant d'injustice je suis la voix de ceux qui sont morts sur la route d'Ezeka donc sur l'accident de rail à Ezeka je ne sais pas je suis la voix des gens qui sont dans les brousses je suis je suis j'écoute la voix des enfants qui ont perdu leurs parents je suis la voix des orphelins et je dis non ce n'est pas dans mon pays ce n'est pas dans mon pays ça ne peut pas être possible le Cameroun a tout le Cameroun avait avant quand tu parlais du Cameroun quelqu'un peut envoyer l'invitation la caméra est ouverte donc tout le monde peut prendre la parole s'il vous plaît c'est voilà c'est de ça qu'il est question maintenant les stratégies des propositions pour stratégie comme ça à l'interne on pourra étudier pour voir qu'est-ce qu'il faut adopter ça va nous aider à avancer dans le combat prenez la parole n'hésitez pas de prendre la parole c'est important de prendre la parole donc je disais tantôt que nous voulons voir ce président là moi c'est mon point de vue que ce président là ne s'échappe pas qu'on le prenne comme ça et qu'on lui dise monsieur Biya en 30 sept ans nous n'avons pas de l'eau en 30 sept ans nous n'avons pas d'électricité en 30 sept ans nous n'avons pas de route en 30 sept ans nous n'avons pas d'hôpitaux en 30 sept ans il y a des familles qui ont peiné il y a des familles qui ont pleuré il y a des familles qui continuent à souffrir qui sont touchées dans leur âme en 30 sept ans nous avons connu de la misère qu'est-ce qui n'a pas marché qu'il soit capable de répondre à ce peuple avant de dire au revoir c'est important si on le laisse parti comme ça il va chercher plutôt à se justifier en disant que le peuple camerounais est là poursuivi moi je pense qu'il est temps je pense qu'il est temps que le peuple camerounais mette la pression pour la libération du président Camteau et que le président Camteau en retour essaye de nous ramener ce président là qu'il essaye de demander à ce président de sortir et de justifier ses actes devant le peuple camerounais parce que le peuple camerounais souffre le peuple camerounais se meurt le peuple camerounais a perdu espoir le peuple camerounais vit dans dans l'espace donc on dit que tout va bien au Cameroun parce qu'ils ont peur ils ont peur les camerounais n'ont plus le courage de s'exprimer de revendiquer leurs droits parce qu'ils savent que dès que tu lèves la tête on t'envoie en prison et dans ces prisons on te demande si tu es bamilequé c'est grave ça c'est très grave dans cette prison il y a les gens qui agonisent et on dit un humain qui ose dit celui-là il n'est pas encore mort vous rendrez compte au peuple camerounais je jure sur la tête de mes ancêtres je jure sur la tête de Poum Niobe je jure sur la tête de tous les camerounais qui sont morts victimes de cette sale guerre que vous avez organisée vous rendrez compte vous répondrez de vos actes parce que c'est Dieu qui donne la vie nul n'a le droit d'ôter la vie à un être humain nul n'a le droit pour qui vous prenez-vous un pouvoir vous a rendu bête un pouvoir vous a rendu fou vous avez ignoré que l'être humain c'est Dieu qui l'a créé c'est très grave c'est très grave moi Solange je dis je suis femme j'ai perdu mes parents parce que personne ne pouvait me venir en aide si j'étais la fille d'un ministre ou bien de telle personne mon père serait en vie mon père a pourri dans le lit je vais utiliser un langage terre à terre le corps ça sortait nous on le lavait à l'hôpital on nous a dit on ne peut rien faire pour lui nous n'avons même pas jusqu'aujourd'hui les résultats des examens qui ont été faits je travaillais je pouvais j'ai essayé mais vous n'avez pris aucune disposition vous tuez les Camerounais vous êtes fiers de savoir qu'il y a des Camerounais qui ne vont pas à l'école parce que vous voulez utiliser leur ignorance pour les détruire les Camerounais qui ne vont pas à l'école c'est des génies un Camerounais qui ne va pas à l'école vous le formez vous le formez parce que vous ignorez que les Camerounais c'est les gens qui ont d'abord accepté la souffrance ils acceptent leur souffrance ils se battent comme des lions ils ne vous demandent rien juste l'essentiel la santé les routes l'école mais vous les avez ôté leur raison de vivre pourtant c'est Dieu qui donne la vie il paye les impôts tu as un petit commerce tu dois payer les impôts mais il paye il souffre il paye mais dans quel pays sommes-nous qu'est-ce qui n'a pas marché est-ce que c'est possible de construire sa maison ou de déposer sa cruche et ramasser un caillou pour le casser parce que c'est le Camerounais qui fait la force du Cameroun c'est le peuple Cameroun Camerounais qui vous porte qui porte le pouvoir ce président Paul Biya je ne sais pas le faire épingler je ne sais pas le faire mon général désolé je ne sais pas le faire épingler c'est sur la gauche c'est sur la gauche je ne sais pas le faire je veux bien épingler voilà donc quand vous vous attaquez aux ignorants aux innocents est-ce qu'il vaut mieux être ignorant quand vous formez les Camerounais quand vous formez les Camerounais dans la reine dans la division vous pensez que vous faites du mal à ce peuple là mais c'est un peuple qui est averti quelqu'un ne peut pas avoir faim et tu lui demandes de courir après toi que celui qui envoie la tête de mort là sorte de ce direct que celui qui envoie la tête de mort sorte de ce direct c'est un direct de sensibilisation le changement c'est aussi pour toi envoyez les coeurs envoyez les coeurs ils sont en train de signaler le direct envoyez les coeurs ils m'ont localisé moi je suis en train de faire un direct de sensibilisation que tu sois sardinard que tu sois tontinard le changement c'est aussi pour toi arrêtez nous la merde là qu'est-ce qui ne marche pas dans vos têtes vous croyez que parce qu'on vous appelle des sardinards vous n'avez pas la place dans ce pays vous avez la place le changement c'est pour vous aussi vous n'allez pas nous faire croire que vous êtes fiers de cette situation qu'on vous donne 2500 pour acheter votre conscience et vous venez chercher à détruire votre peuple arrêtez ça que tu sois tontinard que tu sois sardinard le changement c'est pour tous un Maurice Cam quand on ne vient pas pour dire celui-là est sardinard celui-là est sardinard dehors quand on vient pour unir le peuple pour aider le peuple à comprendre où est-ce qu'il part où est-ce qu'il doit commencer pour revivre pour redonner la joie il est là pour redonner la joie à ceux qui ont perdu l'espoir qu'est-ce qui n'est pas qu'est-ce qui est difficile à comprendre là ne soyons pas bêtes qu'on ne nous traite pas de bêtes et que nous acceptons d'être bêtes je ne suis pas bête je ne suis pas bête c'est comme tout ou rien ils vont utiliser les moyens pour essayer de matérialiser le tribalisme essayer de nous plus on est on accepte un bassa est bamileke accepte que tu es bamileke ça change quoi un bêtis est bamileke et les bamileke qui sont dans leur gouvernement ils vont les mettre quand il va falloir qu'ils possèdent au génocide et des bamileke il faut qu'ils commencent par eux un niad biffin c'est un bamileke ils vont le mettre ils sont nombreux moi je ne connais pas leur nom j'aime même pas leur citer c'est des bamileke vous allez faire quoi de vous condamner un peuple dans la simple raison qu'ils ont réclamé leur droit c'est normal réclamer son droit est fondamental quelque chose ne te plaît pas tu cries ton ras-le-bol tu vas dans une police dans un commissariat on te dit je te retiens tu dis pourquoi on te dit tu ne signes pas camerounais réveillez-vous tu ne signes pas oui ils te mettent en cellule ils vont te mettre mais il faut qu'ils ouvrent ton dossier quand le dossier est vide après tu vas leur reporter plainte nous avons les droits mes frères nous avons les droits c'est pas parce qu'on on nous met dans la peur on nous met dans la peur et on se dit c'est la loi au Cameroun machin tous ces prisonniers-là politiques qui sont en prison ils ont un dossier après vous allez les expliquer pourquoi ils ont passé des mois ou des mois en prison ça ne va pas se passer comme ça les gens ont des droits et vous devez respecter le droit de l'homme l'homme n'est pas un animal vous prenez quelqu'un vous le torturez aujourd'hui Longue Longue a disparu Longue Longue où que tu es si tu m'entends si tu regardes cette vidéo tu es un grand temps j'ai beaucoup de respect pour toi c'est comme ça au Cameroun on ternit l'image des gens qui veulent le changement un homme s'est levé il a donné son opinion on l'a bastonné il a pissé du sang c'est écrit dans le livre les Camerounais ont pris acte ceux qui ne parlent pas sont plus dangereux que ceux qui font des bruits je vous dis bien ceux qui sont dans l'ombre sont plus dangereux c'est pour ça que la révolution qu'on a commencée elle ne doit pas s'arrêter sans la réussite sans la victoire non c'est que nous-mêmes là qui sommes dans l'ombre on va sauter sur vous vous les leaders là vous dites achivez-nous vous nous avez donné le goût moi je n'ai jamais su que je me mettais dans un truc mais aujourd'hui ça m'a rattrapé la politique je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça je suis galvanisé il y a quelque chose en moi qui me dit non parle tu peux être la voix de ceux-là qui ne peuvent pas s'exprimer tu peux te faire entendre c'est de ça qu'il est question nous sommes tous des Camerounais quand vous détruisez un Camerounais faites attention vous avez fait voyager le professeur le président Boris Campeau comme un bandit vous l'avez menotté le peuple a pris acte un professeur de sa carure je ne pense pas qu'il y a des gens parmi vous qui a quelqu'un parmi vous qui a son je ne vais pas vous insulter je n'aime pas je suis très poli avec les gens je ne vais jamais insulter quelqu'un mais je vais vous dire ce que je pense et c'est ça la chicote parce que vous n'aimez pas la vérité vous prenez un monsieur comme ça vous le privez de sa famille vous le privez de sa liberté un monsieur qui a en lui seul au moins 8 cerveaux vous pensez que vous pouvez le manipuler vous ne pouvez pas le manipuler il a promis au peuple Camerounais et le peuple Camerounais lui fait entièrement confiance il a prouvé qu'il peut se sacrifier pour le Camerounais et d'ailleurs il nous a dit ce jour là j'ai coulé les larmes si je meurs il ne faut pas que le combat s'arrête est-ce que vous avez compris ça parce qu'il sait où il va il sait ce qui peut se passer mais nous aujourd'hui peuple Camerounais à travers ma voix la voix de ceux qui sont dans les brousses des femmes qui accouchent dans les brousses des enfants qui ont vu leurs parents mourir comme ça par coup de feu je me lève pour dire non à ça non à ça non, non et non le peuple Camerounais a son mot à dire tous les Camerounais ont les droits tous les Camerounais ont les droits et c'est ensemble ensemble main dans la main que nous réussirons je dis bien ensemble c'est l'union qui fait la force plus on est nombreux on est unis plus on est plus fort j'ai vu j'ai vu les braves combattants à Genève j'ai compris que quelque chose s'est passé quelque chose s'est passé où Miobe est entré en vous les anglophones morts sont entrés à vous vous avez foncé sur la police suisse c'est un message très fort ceux qui ont vu avec les yeux qui n'ont pas compris ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont que les yeux pour voir mais il faut comprendre la profondeur de ce message vous foncez vers ceux-là qui vous ont gazé nous avons vu les femmes s'abandonner ici c'est la guerre comme en guerre vous ne comprenez pas que c'est profond bravo à tous ces combattants bravo bravo à vous toutes ces Amazones là j'ai vu les Amazones passer trois jours mais comment est-ce que je vais aujourd'hui rentrer dans la polémique alors que je sais qu'ils luttent pour la même cause nous avons un ennemi commun mes frères ne vous trompez pas un seul ennemi commun un seul ennemi commun c'est celui-là qui tue les Camerounais celui-là qui a volé la liberté des Camerounais celui-là qui pense que le Cameroun sans lui n'est pas possible quand tu viens en Europe le français avant tout le monde tu vas au Gabon le Gabon le Gabonais avant tout le monde tu viens au Cameroun l'étranger avant les Camerounais vous avez vu ça vous avez vu ça où tu vas chez toi au Cameroun tu lèves la tête un étranger t'amène à la police on te prend on te garde on laisse partir l'étranger c'est la rigolade ça c'est quel Cameroun partager le direct il faut que ça aille là-bas qu'ils voient ça la collée d'une femme qui écoute la voix des gens qui pleurent dans les brousses la collée d'une femme qui écoute les pleurs d'une femme qui est enfante comme ça une femme sur qui on tire avec le bébé c'est dans quel pays vous avez vu ça je suis en colère contre ce gouvernement vous n'allez pas tuer les Camerounais vous n'allez pas nous tuer tous deux Camerounais vont rester ils vont se battre vous venez en Europe pour combattre votre peuple même quand un peuple est fâché le président a l'obligation de sortir à peser son devoir c'est d'apeser les coeurs son devoir c'est de rencontrer son peuple échanger avec son peuple c'est ça c'est de ça qu'il est question vous n'allez pas intimider les Camerounais les Camerounais sont fatigués les Camerounais n'ont plus envie de vivre ça aujourd'hui il y a des familles qui sont privées il y a des femmes qui ont abandonné le bébé de trois mois et sont en prison la raison c'est quoi marche pacifique marche pacifique vous venez en Europe tous les jours vous voyez les Européens ils marchent ils cassent même mais ils sont libres dans votre pays vous prenez votre peuple en otage cette dictature ça ne passera pas parce que le peuple est réveillé et l'éveil de conscience c'est grâce à ce grand président ce grand professeur Maurice Camuto il est dans mon coeur maman Julie ne pleure pas il y a beaucoup de personnes qui te soutiennent beaucoup de personnes qui ne vont pas te lâcher beaucoup de femmes comme moi qui te disent ne baisse pas les bras ne baisse pas les bras tu dois libérer le peuple camerounais quand on ne te veut pas tu plantes des clics et des claques tu t'en vas tu as tout eu les camerounais t'ont donné même le pouvoir c'est eux qui t'ont donné dans les dix provinces du Cameroun tu as eu on t'a élevé aujourd'hui tu te retournes contre ce peuple qui t'a donné tout tu le tires dessus est-ce que c'est juste on va prendre cette personne qui a envoyé l'invitation merci Victoire de prendre la parole est-ce que je suis j'ai mal dans mon coeur de savoir que ce pays qui m'a vu oui bonsoir ma soeur combattante bonsoir combattante j'étais ici depuis le début oui et je suis très contente de voir de plus en plus les femmes participer à ce combat à cette lutte qui est difficile il faut le dire difficile et qui demande beaucoup d'énergie beaucoup de combativité et surtout beaucoup de d'intelligence parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui ceux qui connaissent bien Pobia c'est que Pobia n'a pas varié de stratégie Pobia a toujours gouverné sur la tribalisation de notre société vous voyez pour consolider son pouvoir en 84 il a inventé une certaine guerre une certaine coup d'état pour lutter contre les nordistes qui avaient encore qui étaient encore au pouvoir dans certains postes et les éliminer après nous sommes arrivés en 90 c'était les histoires anglo-bamiliquais en 2008 c'était encore les bamiliquais et maintenant en 2019 c'est toujours les bamiliquais il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège heureusement il y a un certain ganant le professeur ganant qui l'a qui essayait de stopper leur allure la façon dont ils venaient là ça les a un peu stoppés mais il faut rester très il faut rester vigilant oui oui il faut faire très attention parce que la révolution c'est ça dans la révolution il faut toujours savoir qu'il y aura des infiltrés je l'ai dit depuis le début c'est des gens qui ont moi je suis beaucoup de direct pratiquement les 80% et je dis toujours il y aura des infiltrés jusqu'à la fin il y a un problème qui dit dont c'est clair si ça on verra la couleur des poissons c'est à dire à la fin de cette révolution on verra qui est qui qui est vraiment vrai révolutionnaire parce qu'il y a ça va arriver il n'y a rien à faire sur la nature la nature ne se trompe pas tout à fait donc après les histoires de Bavante et voilà l'histoire du tribalisme et tu verras l'histoire de Bavante va encore venir à chaque fois qu'on verra qu'il y a un élan ils vont essayer de ralentir cet élan donc je demande à tous les combattants d'appuyer sur l'accélérateur c'est maintenant ou jamais qu'il faut aller fort c'est à dire que actuellement le pouvoir est un peu vacillant il faut absolument maintenant qu'on mette les bouchées doubles ça il faut le faire que ce soit j'avais dit il fallait même faire une sorte de recensement des combattants même dans chaque ville dans une des petites villes de France là pour que même s'il faut contribuer un euro pour ceux qui vont sur le terrain même s'il faut donner un euro par semaine on le fait c'est beaucoup d'argent pour encourager ceux qui sont sur le terrain tous les jours donc il faudrait mettre en place une certaine organisation et responsabiliser les gens soit dans des régions dans des pays région et ainsi de suite qu'ils puissent reporter ça moi je pense ça doit être de façon permanente vous savez c'est ça un peu l'organisation chez les anglophones vous pensez qu'ils financent leur guerre là c'est parce que dans chaque famille qu'on finance cette guerre là c'est ça c'est là où on pêche aujourd'hui ça je pense que c'est un peu ma contribution aujourd'hui merci pour la suggestion merci pour la suggestion mais j'ai une question à poser merci pour la suggestion mais j'ai une question à poser qu'est-ce que tu penses du fait qu'il faudrait aller se mobiliser devant l'entrée des prisons comme Condengui parce que c'était un peu ça ma proposition de ce soir qu'est-ce que tu en penses c'est une proposition qui est très bien mais il faudra le mettre en oeuvre pour le mettre en oeuvre justement il faudra des moyens humains des moyens financiers des moyens bref c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place et maintenant il faudra se donner un délai il faudra se donner on va le faire il faut que d'ici peut-être deux mois ça soit mis en oeuvre par exemple ça c'est un exemple c'est déjà ce sont des trucs qu'il faut étudier maintenant c'est-à-dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle un petit groupe qui essaie d'étudier ça qui prend des contacts avec des combattants sur le terrain là-bas et qu'on mobilise les gens tous les jours c'est-à-dire que c'est un truc de tous les jours de tout instant parce que trancher ton pouvoir ils ont aussi des racines et pour les racines ce n'est pas une histoire où il faut dormir là c'est-à-dire que pendant que les gens les autres dorment les autres doivent être éveillés c'est pour ça que ça se passe donc voilà un peu ma petite contribution que je voulais apporter dans ton direct ce soir oui merci 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 d'avoir participé c'est toujours important c'est toujours un plaisir de ramener le peuple au centre même de la préoccupation parce que moi c'est corps et corps il faudrait bien qu'on essaie de voir dans quelle mesure il faut prendre des dispositions urgentes pour demander sa libération parce que c'est très urgent parce que là moi je pense que ça dure un peu et cette distraction que fait ce régime génocidaire c'est pour prendre le temps c'est comme ça le temps va passer et on va finir par voir qu'ils ont fait 7 ans mais oui ils le font à ce point c'est pour retarder les choses qu'elles soient même dans nos réseaux dans les diplomatiques et tout ça il faut battre le fer maintenant c'est-à-dire il faut il faut il faut harceler les gens que ce soit l'ONU les américains il faut les harceler il faut être tout le temps d'ailleurs pour ceux qui sont qui ont la chance d'avoir harcel à ça donc voilà ma contribution voilà ah ben merci beaucoup bonne soirée bonne soirée bye bye au revoir merci pour ta contribution voilà vous avez suivi c'est très très urgent mes frères c'est très très urgent les combattants c'est très très urgent les leaders il faut avoir des problèmes à l'interne parce que là l'urgence de la pensée s'impose Maurice Campto nous a mis nous a donné du travail et nous n'allons pas le décevoir nous n'allons pas le décevoir voilà nous n'allons pas le décevoir que ceux qui sont en train d'insulter ici aillent se retrouver dans leur mort nous on n'est pas ici pour insulter les gens vous pouvez même insulter toute la soirée c'est ça votre problème nous distrait mais nous sommes unis personne ne va nous diviser même pas vos insultes ça nous laisse à troncet degré c'est ça hein bande de merde comme ça on parle d'un problème qui concerne le pays les gens qui souffrent et tout ça les gens qui meurent tous les jours un feignant se met à m'insulter je ne vais pas t'insulter aujourd'hui ce n'est pas l'insulte je parle de ce qui me préoccupe donc tu vas te balader après tu vas ressortir tout seul n'importe quoi voilà donc je vais demander à à Marcel la combattante Marcel de prendre la parole est-ce que tu peux m'envoyer l'invitation s'il te plaît parce que j'aimerais bien échanger avec toi c'est vous qui étiez sur le terrain vous avez bravé et tout le monde a vu vous étiez au four et au moulin et je vous dis bravo les dames parce que vous avez montré que ce combat appartient aux femmes les femmes ont pris le pouvoir alors je vous dis bravo nous n'allons pas céder à la distraction non nous allons nous battre nous allons nous battre je n'ai jamais vu nulle part dans un pays en dehors du Cameroun où on prend 700 personnes on met dans une prison à cause de leur opinion je n'ai jamais entendu je suis traumatisé je vous le dis je suis traumatisé mais ça se retrouve chez moi au Cameroun pourquoi ? qui peut me répondre à cette question ? même ce gouvernement ne peut pas répondre à cette question la preuve ils mettent les gens qui n'ont même pas de dossier les gens qui se retrouvent en prison et le jour il faut leur juger il faut appeler le procureur il faut franchement pourquoi vous détruisez le Cameroun ? nous avons des Camerounais qui sont allés à l'école qui connaissent nos droits qui veulent travailler pour l'amour de leur patrie vous avez monopolisé vous avez arraché vous avez mis les incompétents qui ont juste pour objectif manger, boire piller on vous a laissé pendant toutes ces années mais vous voulez tuer tous les Camerounais dis donc je prends comme ça vous ne pouvez pas tuer tous les Camerounais et vous ne pouvez non plus demander aux Camerounais de ne pas vivre bonsoir bonsoir combattant bonsoir non je ne suis pas combattant je suis Camerounais combattant oui Camerounais combattant c'est une appellation Camerounais combattant c'est une appellation je vous écoute je suis Camerounais oui je vous appelle parce que je voulais vous demander est-ce que au Cameroun il n'y a que deux tribus au Cameroun c'est-à-dire que la tribus oui c'est une question est-ce qu'il n'y a que deux tribus au Cameroun c'est-à-dire la tribus Bameleke et la tribus Béti ben vous êtes bien placé pour me répondre parce que je ne sais pas si votre question nécessite une réponse vous savez bien qu'il y a plus de 200 plus de 200 ennemis au Cameroun je vous pose cette question parce qu'on a comme l'impression que il n'y a que deux tribus au Cameroun qui saoulent les Camerounais qui nous fatiguent qui affichent les autres Camerounais vous vous affichez pas mal des autres Camerounais c'est Bameleke et les Bétis vous ne voyez pas que vous mettez les autres mal à l'aise c'est comme si vous n'avez pas les autres Camerounais je peux vous répondre je peux vous répondre oui madame je dirais d'abord que quand vous dites est-ce qu'il n'y a que les Bétis et les Bameleke je tiens à vous rappeler que quand on dit Bameleke il y a beaucoup de Bameleke donc le Bameleke ce n'est même pas une dénomination quand on dit Bameleke dans les Bameleke il y a toutes les ethnies les ethnies Bameleke il y a les villages qui représentent les Bameleke il y a je ne peux pas compter le nombre de Bameleke maintenant quand on dit Boulou est-ce qu'il n'y a que le Boulou à Yaoundé ça c'est une question que je vous renvoie est-ce qu'il n'y a que le Boulou moi j'ai dit en général parce que quand j'entends les discours je vous dis ça pourquoi parce que quand j'entends les discours les soi-disant les patriotes qui disent qu'il faut exterminer les Bameleke quand j'entends les discours de vous de la base soi-disant combattant il faut exterminer les bétis il faut faire la guerre il faut qu'il y ait un Bameleke les bétis sinon il faut que les bétis un Bameleke ne serait jamais président vous emprisonnez le Cameroun entre les deux tribus c'est comme s'il n'y a pas de nordistes il n'y a pas des autres tribus en fait non monsieur je vous réponds excusez-moi je vais je vais un peu vous recadrer parce que quand vous dites la guerre c'est entre les Bameleke et les Boulou je vous dis d'abord non parce que le Bameleke n'a jamais déclaré la guerre à un Boulou ça je peux le témoigner le Bameleke n'a jamais déclaré la guerre à un Boulou par contre si vous avez suivi les vidéos la semaine passée il y a certains Boulou qui se sont déclarés et qui ont dit ils voudraient avoir des postes dans le gouvernement pour exterminer la race Bameleke la race Borecine traiter des Bameleke des Ports et maintenant en ce qui est oui et quand vous pensez que le problème c'est les Boulou et les Bameleke je reviens vous dire les Boulou et les Bameleke c'est juste une forme de politique ils ont instrumentalisé la politique pour arriver à leur fin leur fin c'est quoi ils ont dit ils n'auraient jamais le Bameleke au pouvoir la question que je me pose c'est que qui est le Bameleke et qui est le Boulou qui est le Bameleke qui est le Bameleke le Cameroun a parti à tous les Camerouns et tous les Camerouns peuvent être présidents c'est les deux tribus donc c'est pour répondre à vos questions vous ne me répondez pas si vous me posez la question pourquoi je ne veux pas savoir qui a déclaré la guerre à qui qui n'a pas déclaré la guerre à qui mais en fait ce qu'on voit dans les réseaux c'est que vous avez embrigadé la fête politique au Cameroun et vous soulez les autres tribus au Cameroun c'est-à-dire les deux tribus Bameleke et Boulou Béti en général vous avez embrigadé la fête politique au Cameroun c'est devenu un vivable des autres comme si les autres tribus de ça ou pas comme s'il n'y avait pas des gens de l'Est le Cameroun est devenu Béti Bameleke mais ce n'est pas possible mais laissez aussi les autres respirer pense aux autres les autres c'est qui monsieur les autres c'est qui moi je n'ai pas compris le but de votre intervention parce que nous déjà on lutte pour la libération de tous les Camerounais parce que je ne comprends pas votre intervention vous avez une préoccupation votre préoccupation c'est de savoir si c'est une histoire entre Boulou et Béti et je vous dis non c'est une histoire c'est une histoire de Camerounais il n'y a pas de Boulou il n'y a pas de Bameleke tous nous sommes Camerounais donc quand vous me dites ça ça me renvoie dans le tribalisme et je ne prends pas le tribalisme dans mon direct et maintenant je vous dis s'il vous plaît c'est que la question c'est que madame écoutez bien écoutez bien la question c'est que vous dites bien c'est une histoire de Cameroun ok mais quand on entend le langage des gens qui se disent patriotes parce que je ne sais pas quels patriotes ils sont en train de défendre qui se disent soit des gens patriotes quand on entend ce langage de ces gens on entend le langage de ceux qui se disent combattants je ne sais pas pour qui combattent mais toujours ça se tire entre les deux tribus mais allez les poser allez les poser la question monsieur ils sont bien ils sont bien placés nous ici moi ici sur ma page je combats le tribalisme je combats l'injustice nous voulons le changement au Cameroun et nous voulons oui c'est de ça qu'il est question donc si vous avez une préoccupation dans ce sens les boulous les bêtis et tout ça ils sont mieux placés pour vous répondre moi je ne prends pas le tribalisme déjà je préfère que vous posez ces questions à Zogo commissaire Zogo si vous le rencontrez posez aussi à Mec à Mec ils sont nombreux mais moi j'en ai rien à foutre moi mon problème c'est le jugement madame je vais vous poser une question tout à l'heure quand vous citez il faut être impartial moi je suis impartial je vous ai dit que ça soit soit disant parce qu'ils ne sont pas patriotes pour moi tout ça c'est des chasseurs de prix soit disant les patriotes soit disant les combattants tous sont la même il ne faut pas citer seulement des anti soit disant patriotes il faut citer les deux côtés parce que les deux côtés c'est les extrémistes et moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces deux extrémistes là je vous ai répondu quand vous me posez attendez c'est comme si attendez c'est comme si vous me posez la question sur Atanganji je vais vous répondre terre à terre vous me posez la question sur la brigade anti-Sahadina je ne vous ai même pas déjà dit que je fais partie de la brigade anti-Sahadina ou bien Bamileke ça déjà il faut comprendre que quand vous posez une question cherchez à savoir la position de la personne je dis je ne prends pas le tribalisme je ne parle pas de ça parce que moi mon combat c'est pour le changement maintenant les gens qui sont dans le tribalisme allez les voir posez-les la question moi je ne peux pas vous répondre parce que ça ne me concerne pas j'ai jamais dit Bamileke allons nous battre moi je ne dirai jamais parce que le gros c'est mon frère le nord c'est mon frère les Camerounais sont unis et ne dites pas que le Cameroun ça va mal parce que machin non nous qui nous battons nous nous battons parce que nous avons une raison posez-moi plutôt la question de savoir pourquoi est-ce que vous faites le direct pour vous plaindre je vous répondrai je vous répondrai qu'il n'y a pas de l'eau au Cameroun il n'y a pas d'électricité au Cameroun et ça depuis des années il n'y a pas de route il n'y a pas d'hôpitaux alors c'est ça qui me préoccupe et il y a 700 prisonniers des innocents enfermés dans les prisons c'est ça c'est ça ma préoccupation alors j'aurais préféré que vous abordiez ce sujet parce que le sujet du tribalisme c'est un sujet matérialisé pour distraire le peuple camerounais et nous diviser moi je ne suis pas dans la position je vais aller pas à pas avec vous vous m'avez dit que je dois vous poser la question de savoir sur le pourquoi est-ce que vous faites le direct vous m'avez expliqué pourquoi vous faites le direct je vais vous dire je suis d'accord avec vous qu'on doit on doit tous on prend tous on veut tous le changement par rapport qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun il n'y a pas des routes il n'y a pas des infrastructures on vit dans la misère parce que je vais vous dire une personne qui est à la diaspora aujourd'hui comme moi conscience ne peut pas soutenir les régions en place parce que si vous étiez bien au Cameroun vous ne seriez pas à aller tranquille vous ne seriez pas à aller tranquille c'est parce que il y a des choses qui manquent au Cameroun dans le Cameroun ok merci merci et qu'est-ce que vous proposez parce que ne monopolisez pas il y a des gens je veux savoir qu'est-ce que vous proposez il faut apporter des solutions il ne faut pas rentrer dans les débats qui ne nous avancent pas qu'est-ce que vous proposez en tant que Camerounais je dis justement là il y a problème c'est que vous dites vous combattez pour les gens 500 personnes qui sont en prison aujourd'hui et pourtant avant ces 500 personnes il y a des innocents en prison il y a d'autres personnes qui sont là en prison que vous n'avez pas intervenu et c'est là il y a problème vous ne m'avez pas écouté vous ne m'avez pas écouté au départ parce que là vous voulez qu'on rentre dans le débat au départ j'ai dit il y a eu un homme qui a interpellé les Camerounais à la conscience avant les Camerounais vous m'en foutez les hommes politiques je veux qu'on combat le changement du Cameroun attendez qu'est-ce que vous avez dit monsieur qu'est-ce que vous avez dit je m'en fout de ces hommes politiques que ça soit les gens au pouvoir que ça soit ceux qui sont en prison parce que tu ne peux pas venir tu m'en dirais que tu t'en fous des gens tu es malade ou quoi tu ne peux pas venir me dire que tu t'en fous de ces hommes politiques c'est de ça que je parle pas enfermer plus de 500 Camerounais parce que vous avez la liberté vous avez la belle vie vous dites que vous vous en foutez vous vous en foutez parce qu'ils ne sont pas des êtres humains comme vous ou quoi mais ça ne va pas là arrêtez ça arrêtez ça arrêtez ça que celui qui veut prendre la parce que moi je vais vous couper je suis très gentil je veux qu'on parle pour avancer je ne veux pas qu'on vienne me dire qu'on s'en fout on ne s'en fout pas c'est des êtres humains ils ont besoin de soutien ils ont besoin qu'on les sorte de là c'est parce que vous n'avez jamais été dans les prisons du Cameroun si vous étiez dans une prison du Cameroun monsieur vous ne devez pas dire ça ayez au moins de la compassion ayez de la compassion monsieur franchement les Camerounais un dîner fermé et monsieur ose me dire ils s'en foutent vous vous en foutez c'est normal à partir du moment où vous êtes bien le Cameroun va bien arrêtez ça les Camerounais ne sont pas on vous regarde vous n'allez pas nous louper on va vous traquer arrêtez ça ben je ne sais pas ça ça charge ça charge ça charge ça charge ça charge voilà donc moi mon but c'est corps m'en déplaise corps c'est mon but principal tant que moi je sors de la prison avec tous les prisonniers politiques vous n'allez plus me voir je vais continuer mon projet de maman orphelin avec mes enfants orphelins mais je sors parce que je suis préoccupée par la situation des innocents qui sont dans les prisons alors tu me demandes si j'ai fait la prison je ne suis pas obligée de répondre à ta question si c'est une intrigue franchement je ne suis pas là pour la distration nous allons vous traiter vous qui venez nous distrait dans les directs on a un problème en urgence vous venez avec vos questions à la con vous distrait les gens ce n'est pas normal ça prenez la parole les combattants les combattants prenez la parole prenez la parole prenez la parole prenez la parole vous allez nous libérer Maurice Cam insiste là prenez la parole les combattants nous allons libérer Maurice Cam de cette façon la sensibilisation importante les gens ne vont plus nous distraire la récréation est terminée mon président Maurice Cam dormez tranquillement Penda et Koka dormez tranquillement le peuple Camerounais vous soutient à 100% nous allons nous battre pour vous libérer nous allons nous battre pour nous libérer le Cameroun appartient à tous les Camerounais c'est comme ça prenez des Camerounais pour des camps prenez la vie vous volez la vie d'un homme comme ça qui a donné il a donné ça dit qu'il a donné le meilleur de lui il a des professeurs qu'il a formés il a des gens qui le respectent dans le monde vous volez sa liberté parce que vous voulez nuit le nuit nuit au Camerounais vous pensez que les Camerounais sont quoi les Camerounais réfléchissent ben il y a quelqu'un là qui est en train de jouer avec la caméra il ne veut plus que quelqu'un d'autre prenne la parole parce qu'il est là il bloque la caméra ça je ne suis pas d'accord voilà donc donc chers combattants l'heure est grave mobilisons-nous vous allez nous mettre tous dans vos prisons là c'est quoi ça c'est quoi ça prenez les Camerounais pourquoi il dit je m'en fous des gens qui sont en prison toi aussi tu vas goûter la prison je ne te le souhaite pas mais il faut passer par là je comprends pas l'autre m'a dit si j'ai fait la prison je n'ai jamais fait la prison mais quand je vois les images de ces personnes qui ont été interpellées qui n'ont même pas d'endroit où ils doivent se coucher mais quand même je me pose la question je me sens interpellée ayez quand même de la compassion pour des gens qui souffrent un jour en cours Léo je ne sais pas ah merci Léo tu ça me c'est ça qui me calme ah là là les combattants prenez la parole il s'agit de notre pays nous devons nous battre pour libérer notre pays et je continue à interpeller tous les leaders tous les leaders et Léo tu prends la parole chérie prends la parole envoie moi l'invitation prenez la parole les combattantes je suis fâchée vous prenez mon président vous le mettez en prison vous voulez qu'on négocie vous nous appelez des terroristes mais après vous voulez négocier vous les insultez en plus mais qui êtes-vous où êtes-vous wow je te dis d'avoir un big up merci à toi mon combattant bienvenue tu restes la femme la femme qui a toujours été pour les droits de l'homme moi je te tiens big up merci beaucoup moi aussi merci d'être là je voulais d'abord je voulais d'abord te dire merci pour tout ce que tu fais à tous ces enfants orphelins parce que tu es une vraie maman tu te soucies de tout le monde merci je te tiens d'abord un big up pour ça parce qu'avant de faire la politique avant de faire la politique nous devions comprendre d'abord qu'il y a les enfants qui souffrent par moi que nous devions aider que nous devions nous préoccuper un peu d'eux ça c'est très 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 important je vous ai dit la dernière fois qu'il fallait me contacter parce que ça c'est un projet que moi j'ai envie qu'on travaille ensemble à propos des enfants orphelins là il faut qu'on travaille ensemble par rapport à ça si j'ai aussi des petits moyens même si c'est n'importe combien je pourrais vous envoyer pour que nous puissions un peu même si c'est même si c'est même si c'est 25 euros 30 euros 50 euros qu'on envoie à ces petits enfants l'argent n'est pas petit au pays en passant la donation c'est le vent de ce mois donc nous sommes en preinte préparative de donation et nous avons un cas très sérieux qui nous préoccupe le petit Emmanuel il doit avoir entre 9 et 10 ans qui a un cancer sur l'oeil droit et c'est vraiment sérieux mais on garde espoir ça ira mais j'ai dit aujourd'hui je parle pas trop d'eux je parle de mon pays c'est pour ça parce que j'ai la rage de savoir que le professeur le président Maurice Campeau est un cancer et quand tu dis corps les gens ne comprennent pas que corps a une puissance de frappe corps a une puissance justement non je vais en arriver je voulais d'abord te tirer un big up par rapport à ce que tu fais aux enfants corps c'est moi c'est moi corps c'est toute ma vie actuellement je tire d'abord un coup de chapeau au général et chez nous celui-là qui a créé le concept corps je tire un coup de chapeau à Roslino celui-là qui est le grand stratège depuis Paris alors mes frères et soeurs aujourd'hui le temps est arrivé le temps est arrivé pour dire Maurice Campeau doit être libéré Maurice Campeau doit être libéré par la veille de mort chère Camerounais chère Camerounais chère Camerounais frères et soeurs frères et soeurs ça c'est le moment qu'on doit se lever pour dire non à la dictature de Paul Biya où que vous êtes où que vous êtes envahissons le net envahissons le net et disons non disons non à ce dictateur qui a pris notre pays depuis 37 ans disons non et disons non à la transition ceux-là qui veulent faire la transition nous disons non à tous ceux qui veulent créer cette transition qui n'a pas de nom nous disons non à ce Ganshop qui est au Sénégal je le rappelle toujours ce Patrice Nouma qui se trouve aux Etats-Unis qui veut parler de la transition nous disons non nous disons non le temps est arrivé ces gens doivent passer sur notre corps avant de créer leur transition nous disons non alors chère Camerounais si vous 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 êtes levé si vous vous êtes levé dans la révolution c'est parce que Maurice Camteau il est tombé dans la rue il a dit moi je me sacrifie pour mes enfants je suis dans la rue rejoignez-moi nous les parents nous les parents qui sommes là nous devions nous lever comme Maurice Camteau et sortir aller dans la rue et dire non envoyez les cœurs envoyez les cœurs les salinas signales envoyez les cœurs s'il vous plaît alors aujourd'hui je suis Marcelo de Stuga je me trouve depuis en Allemagne je me suis levé à cause de Maurice Camteau c'est lui qui m'a fait me lever je dis Camteau ou rien Camteau ou rien c'est ça partager mes amis et envoyer les cœurs Camteau ou rien la force de frappe Camteau ou rien c'est ça Camteau ou rien qu'est-ce que vous ne comprenez pas si tous ces gens qui sont en prison avaient Maurice Camteau c'est parce qu'ils ont trouvé que Maurice Camteau c'est un homme c'est un homme qui est louable c'est un homme qui a dit il ne peut pas trahir le peuple camerounais alors mes amis si vous savez que Camteau c'est le meilleur opposant au Cameroun c'est celui-là qui ne peut pas trahir le peuple camerounais sortez disez non disez non à ce dictateur et dit Camteau ou rien zéro transition on n'a pas la transition mobilisation à l'entrée de la prison de Kondengui et à l'entrée de la prison centrale de Nubel mobilisation les gars c'est là où ils ont gardé notre président nous voulons séjourner avec lui nous voulons dîner avec lui nous voulons partager échanger avec lui mobilisation prison centrale de Kondengui c'est ça tout le monde tout le monde a Kondengui pour aller reclamer la libération parce que nous avons traversé une étape l'étape de Genève a été traversée nous avons chassé le dictateur alors si nous avons chassé le dictateur à Genève une autre étape doit se présenter maintenant c'est l'étape de la libération de Maurice Camteau mes frères et soeurs ça le moment est arrivé la libération de Maurice Camteau et compagnie Valsero Penda et Coca et tout le reste je ne peux pas tout l'inciter ici plus de 500 prisonniers politiques sont en Kondengui pour rien pour avoir marché la sorcellerie leur donne quoi la sorcellerie vous donne quoi c'est une honte pour le Cameroun vous prenez 700 prisonniers 700 personnes 700 militants d'un parti vous mettez dans les prisons dans les prisons le ridicule je dis bien c'est cette étape on dit cette étape qui m'écrit là on dit une étape où c'est Polinsky oh moi j'ai fréquenté mon frère j'ai bien dit cette étape a été traversée l'étape de Genève a été traversée c'est ça c'est des gens qui sont là pour nous distraire aussi moi je pense qu'il ne faut pas répondre à ça dis ce que tu as dit voilà 800 personnes et je ne pense pas que tu as bon niveau d'études alors tous les frais camerounais tous les frais des soeurs moi je vous dis lévons-nous lévons-nous l'étape de la libération de Maurice Camto est tant arrivée où que vous êtes envahissons les ambassades et disons non envahissons les ambassades disons non que tu sois où dans n'importe dans n'importe quel pays que tu sois en Allemagne que tu sois où que tu sois en Finlande que tu sois en Belgique nous devons nous devons nous mobiliser pour dire oui à la libération de Maurice Camto je pense que j'ai vraiment tout dit je vais revenir si possible si j'ai encore d'autres choses à dire je vais revenir pour pouvoir ajouter un plus à ce direct parce que nous tous nous devons nous lever et envahir tous ces ambassades c'est clair les prisons parce que c'est là notre place les prisons comme ils s'attaquent aux citoyens camerounais ils doivent arrêter tous les camerounais du monde entier parce que nous sommes Camto nous sommes Bamileke Boulou Bamileke Béti Bamileke Nanga Bamileke tout le Cameroun qui supporte Camto Bamileke vous allez seulement arrêter tous les Bamileke vous allez tous les arrêter je suis Bamileke et fier d'être Bamileke vous qui dites que la révolution c'est pour les Bamileke oui je suis Bamileke et fier de l'être hein si vous n'êtes pas Bamileke c'est votre problème si je supporte Maurice Camto ce n'est pas parce que je suis Bamileke que je supporte Maurice Camto il y a des nordistes il y a des doigts là tout du nord au sud de l'est à l'ouest qui supporte Maurice Camto parce qu'ils ont vu le programme de Maurice Camto oh mes frères et soeurs dans ce temps c'est trop je ne te coupe pas la parole excuse-moi excuse-moi je vais répondre il s'appelle si c'est Polinsky Kristanov tu peux sortir de ce direct nous on n'est pas dans la bagarre des enfants vous allez trouver les patriotes nous on n'est pas dans la violence la violence c'est dans la tête vous aimez la violence vous vous agitez vraiment on n'est plus à ce stade là vous voulez trouver on a croisé les patriotes quels patriotes on a vu les patriotes les patriotes qui ont faim les patriotes qui viennent insulter le frère qui lutte pour le changement ces patriotes là je n'ai rien contre eux mais il faut qu'ils soient qu'ils aient ça dans leur tête parce qu'un Camerounais qui a ça ne peut pas aller combattre son frère qu'il lutte pour un changement quand il rentre au Cameroun il n'y a pas de route il ne peut pas se soigner il ne peut pas il n'y a pas il n'y a pas d'électricité tous les jours des coupures c'est pour ça que nous sortons pour dire non vous venez nous intriguer les patriotes vous allez croiser les patriotes qu'est-ce qu'on en a à foutre excusez nous avec vos histoires à la con de patriotes les patriotes c'est les gens on n'en a rien à foutre les patriotes nous ont montré leurs limites ils nous ont montré qu'ils ont faim et quand ils mangent ils chantent il ne s'agit pas de ça le Bamléki même quand il a faim il supporte sa famille parce qu'il lutte pour une bonne cause vous comprenez arrêtez de nous mélanger dans vos histoires à la con vous allez rencontrer les patriotes les patriotes on n'en a rien à foutre vous voyez quelqu'un qui dit il promet à son frère je vais te bastonner je vais te il est en face de lui il ne peut même pas c'est ça que vous appelez patriotes les bandes de lâches alors je vais d'abord passer ce big up aussi à notre leader charismatique Patrice Gana Patrice Gana il a on a déposé une pétition là que tout le monde signe cette pétition s'il vous plaît hein que tout le monde signe cette pétition Patrice Gana notre leader notre leader qui se trouve aux Etats-Unis je te tire un big up envoyez les coeurs ils signalent le direct envoyez les coeurs envoyez les coeurs ils sont en train de signaler le direct parce qu'ils voient que je t'explique oui ils sont en train de signaler le direct parce qu'ils voient que on est en train de dire les choses pour contrecarrer leur plan nous on n'est plus à l'heure de la bagarre si vous voulez bagarrer allez bagarrer entre vous nous n'allez pas nous distraire avec l'histoire de patriotes vous avez vous vous agitez mais quand vous rencontrez les dignes je dis bien les dignes combattants les combattants de la résistance parce qu'il y a les combattants de la famine je dis les vrais combattants de la résistance vous devenez tout petit vous n'arrivez même plus à parler mais s'il faut venir sur la toile et dire les bamilegués vous allez rencontrer les patriotes nous on n'en a rien à foutre on a un objectif focus ne venez pas nous distraire on vous connait c'est ça vous êtes payé pour ça vous êtes payé pour ça je voulais dire ceci s'il te plaît cette pétition qu'on a mis en ligne par rapport à Patrice Grandin je ne sais pas si tu as été informé si tu as déjà signé cette pétition de toutes les façons je dis toujours je ne vais pas très vite en besoin je ne suis pas contre la pétition mais je prends mon temps je prends mon temps je prends mon temps il n'est pas tard je prends mon temps voilà il faut que je comprenne j'ai le temps pour qu'on peut lire et comprendre donc je prends mon temps ok parce que tu sais le Général est chez nous et Patrice Grandin sont combattus sur la toile parce que c'est dur bonsoir bon matin Raymond Cota bienvenue dans ce live installez-vous confortablement ici c'est la révolution en marche ici c'est la demande c'est l'urgence de la pensée libération immédiate et sans condition de tous les raisonnés politiques sans exception ok je ne vais pas trop monopoliser la parole je vois beaucoup de monde là je vois Raymond Cota je vois beaucoup de gens je vais devoir leur laisser la parole pour que tu puisses prendre une autre personne je vais prendre une personne pour clôturer le direct parce qu'on a passé presque deux heures ensemble et pour moi ça a été un plaisir je suis contente d'avoir échangé tu peux chuter je chute aussi en disant alors c'est si il y a deux personnes qui sont combattues sur la toile actuellement il s'agit du général est chez nous il s'agit de notre leader charismatique Patrice que je tire un coup de chapeau celui-là qui est contre la transition alors c'est deux moi je leur tire ce coup de chapeau et en disant si vous avez tout mon soutien Patrice Granat et le général est chez nous alors je vous dis cette grande révérence en disant ne baissez pas les bras soyez toujours 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 tête haute merci c'est tout ce que j'avais à dire ce soir ciao bravo watana 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 que ce soit que ce soit Patrice que ce soit Calibri que ce soit le caporal grillé que ce soit le général que ce soit les amazons j'ai beaucoup de respect pour vous c'est grâce à vous que nous sommes sortis et je prends la paix ce soir j'interpelle tous ces leaders là qui ont fait la fierté des Camerounais à s'unir unissez-vous c'est en étant unis que vous devenez nous sommes plus forts encore donc je salue comme ça tous les généraux Sandy Boston Général Barat Maman Karine Gambert toutes ces personnes là tous ceux qui luttent pour la libération de ce pays c'est notre pays à nous tous et je dis bravo voilà je vais prendre au grand combattant Raymond pour chuter parce que nous avons passé un très bon moment ensemble je lutte contre l'injustice je lutte voilà sois bonsoir 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 combattant oui c'était tout simplement pour intervenir sous le sujet donc vous venez de parler tout à l'heure oui je souhaiterais je souhaiterais qu'il n'y a jamais eu une révolution sans ce genre de sujet ou encore ce genre de problème mais moi je souhaiterais aussi rappeler à tous les révolutionnaires qu'il n'est pas là pour nous de discuter avec X ou Y qu'il est temps pour nous de prendre des décisions et faire tomber ces régimes criminels parce qu'il s'agit des vies humaines parce que d'autres viennent toujours faire leur live vous allez remarquer que je suis quelqu'un de très rare parce que ça fait quatre ans que je suis en train de dire non à ces régimes criminels donc avec tous ceux qui ont réussi à nous rejoindre et ceux qui sont en train de travailler avec nous il faudrait que tout le monde sache que envoyer les cœurs là où elle fait il n'est pas là pour ça parce que le Cameroun n'a pas besoin de ce genre de propos dont je vois certains combattants s'aligner là-dessus que ça soit El Tchénu que ça soit Pati Ngana le professeur Kati est Pati Ngana c'est des gens qui ont vécu des choses et chacun a sa manière d'exprimer sa colère ou encore d'exprimer sa manière ou enfin de démontrer pourquoi ou encore ce qui est arrivé pour qu'il puisse arriver à cette vie je souhaiterais à tous ces combattants et combattantes par le régime qui se font pâter pour des révolutions qu'ils arrêtent de distraire le peuple camerounais que le peuple appaisonne de nous maintenant ou jamais et que c'est maintenant où nous devrons poser des actes ou jamais parce que nous ne pouvons pas continuer à soutenir un régime si criminel et que les gens vont prendre des petits souillis dans les poils pour venir distraire les gens la révolution tout ça là est à table et lorsqu'on parle de la révolution c'est que tout le monde devra comprendre qu'il s'agit des vies humaines de ceux qui sont tués à base réelle c'est comme dans les deux régions la région du nord-ouest et la région de Sud-ouest et nos frères qui ont été arrêtés et justement j'étais en prison alors qu'il nous réclamait c'est qu'il nous revenait de droit donc nous ne devrons pas continuer à penser que parce que Pati Ngana a dit que c'est qu'il m'a venu de répondre parce qu'il n'a pas tout le temps à soutenir mais j'ai dit que tous les gens avec tant qu'ils sont à la tête de déficit personne n'a pas donc pour moi je me donne beaucoup de chapeau à ce monsieur Ngana à mon confrère mon camarade mon frère je lui donne beaucoup de chapeau parce qu'il a eu à dire où c'est que les hommes n'arrivent pas à dire allez-y sur Youtube dans mon côté et là vous allez voir les vidéos il y a 4 ans que j'avais dénoncé ce régime avant de déposer ma démission au sein de avec ceux avec qui j'ai travaillé hier donc je dis c'est un droit mais non ça s'appelle le Cameroun pour pas les bemeleteurs ou encore c'est pas les gens du sur-ouest ou les gens du nord ou les gens de l'extrême nord pour les problèmes les problèmes du Cameroun selon le roi Paul Villar c'est ce qu'il était c'est régime donc il faudrait que nous il faudrait que nous les vrais Camournais les vrais patriotes on arrête d'écouter ces bandits là parce que ça les arrange lorsqu'on crée la division lorsqu'on se retrouve en train de parler on parle de tribalisme quand je vois les gens s'approchent au tribalisme ils ne l'aiment pas ils ne l'ont 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 pas initié avec l'entente pour les combattants un Cameroun nouveau un Cameroun nouveau qui sent le roi Paul Villar c'est un victime on ne peut pas que les gens arrêtent de créer la division nous devrons être un nous devrons s'unir nous devrons s'unir pour combattre ces régimes criminels nous ne devrons pas continuer à se laisser distraire et lorsqu'on pointe du doigt à ces bandits qui sont à la tête des institutions Camerounes et qu'en même temps nous nous comportons comme des clochards parce que j'imagine à ceux qui prennent l'argent au pouvoir pour venir faire partie des zones la division donc nous allons dire et je répète ici j'assume ce que j'ai dit sur ce live où ça passe où ça casse le délai qu'on a donné pour la libération des détenus politiques et la sécession des guerres du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et nos frères qui ont été examinés qui sont au Nigeria un peu partout et que certains passent tout le temps à faire les lives pour distraire le peuple moi j'ai dit le délai serait respecté militairement parlant nous allons passer au plan B parce que c'est ce qui a été mis en place et j'assume ce que je dis moi et mon équipe nous allons faire ce qu'on a à faire parce qu'on ne peut pas passer tout le temps à massacrer le peuple à tuer les gens injustement à tuer le Cameroun et que certains sont là-dessus pour soutenir ces régimes donc pour ceux qui ont pointé du doigt en canard aussi à moi le commandant révolutionnaire Ramon Kouta si quelque chose arrive avec notre combattant aussi notre camarade moi que ça soit un canard moi je suis avec eux et je suis d'accord et je suis de tout cas avec eux parce qu'ils pointent du doigt comme je l'ai toujours fait cette révolution quand on parle de la révolution on ne parle pas de la politique ça veut dire qu'on revote pour quelque chose si quelqu'un veut jouer aux politiciens qu'il aille rejoindre un parti politique tout simplement parce que c'est ce que j'avais dit aux gens marcher au nom d'un parti politique ne fera jamais à ce que le Cameroun soit libre parce que nous n'avons pas de vrais opposants nous avons des bandits les vrais opposants sont en prison et nous les connaissons donc moi je pense que pour nous vrais Camerounais pour ceux qui veulent vraiment rejoindre la révolution pour ceux qui veulent révolter ils devraient m'écrire un inbox pour que je les donne je les dis et je les donne les conditions et je les dirige comment ça va fonctionner merci le combattant merci mon combattant merci infiniment pour ton intervention voilà c'est toi qui clôture ce live merci à tous ceux qui ont participé tu peux chuter merci merci infiniment donc je vous remercie aussi merci beaucoup merci je vous remercie aussi comme tout le peuple Camerounais voilà donc ensemble nous vaincrons nous vaincrons ensemble nous vaincrons n'ayez pas peur nous sommes déjà arrivés n'ayez plus peur et personne n'a le droit de penser qu'il peut faire du mal à l'autre c'est pour ça que moi chaque fois que je donne rendez-vous personne ne vient que ça soit avec quiconque parce qu'eux ils passent tout le temps à vous menacer moi on ne me menace pas d'ailleurs ils savent sous quel point on est dans ils savent sur quel point on est dans et le Cameroun ne sera plus jamais en paix si on est libéré par les détenus politiques et qu'on n'arrête pas de tuer mes frères et ceux anglophones au nord-ouest et abamène au sud-ouest partout moi je le dis et je répète le Cameroun ne connaîtra plus jamais la paix si c'est le cas nous allons alors tout gaspiller je vous remercie merci 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 le grand combattant alors merci à tous ceux qui ont participé à ce live ça a été un plaisir et vous avez compris l'essentiel le Cameroun souffre et l'urgence est à la libération de tous les prisonniers politiques merci d'avoir été là et la patrie ou la mort nous vaincrons nous vaincrons allez bonne soirée au revoir le Cameroun souffre le Cameroun souffre